salut les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin le book haul parce que le mois de novembre le mois de novembre ça commence très très fort a déjà pas mal commencé donc il est plus que temps je vous disais donc que ce book haul est énormissime alors pour deux raisons au le mois d'octobre c'est le mois de mon anniversaire et vous allez voir j'ai été mais vous méga gâté et puis c'était aussi la fête du livre de saint etienne où j'ai essayé d'être raisonnable ça n'a pas vraiment fonctionné donc voilà donc du coup on commence maintenant parce que je pense que la vidéo elle va être longue du coup ce que je vous invite à faire parce que je n'ai vraiment pas eu la possibilité de le faire en deux temps vous mettez sur pause et puis vous reprenez après c'est pas mal comme idée alors pour commencer avec d'abord mes achats de la fête du livre de saint etienne voici le livre bad romance écrit par céline mancelon publié chez milady alors c'est une auteur que je ne connaissais pas du tout c'était pas un achat prévu et puis en fait on a eu la chance de pouvoir discuter le vendredi parce qu'il y avait vraiment pas grand monde et voilà on a bien sympathisé et son roman m'a bien plu donc en fait c'est l'histoire de chris et kate qui vont se rencontrer totalement par hasard parce que lui va rentrer dans la tente de kate qui elle n'a pas du tout envie de tomber sur un mec qui est bourré qui se plante de tentes enfin elle veut pas d'un plan aussi galère mais malgré tout rien que par le jeu de regard il ya une connexion qui se fait et donc il va y avoir une histoire autour de ça à savoir qu'un deuxième tome compagnon et est sorti que vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre moi j'ai préféré choisir le premier écrit et voilà et du coup bah j'espère vous en reparler plutôt à mon avis en 2018 mais le plus tôt sera le mieux alors si on continue dans mes achats ça c'était prévu j'ai également fondé de fleur anna le tome de nouvelles chances publié chez hugo romance donc cette fois on est toujours dans le les infirmiers libéraux le cabinet infirmier où ils sont colocataires mais cette fois on va suivre anthony qu'on avait vu dans le tome 1 qui va rencontrer margot margot qui revient dans le sud en fait suite à une comment dire ouais un un problème amoureux et un problème amical aussi et en fait et ben anthony va l'aider pendant cette période difficile et peut-être qu'une nouvelle chance va naître en tout cas je suis ravie d'avoir rencontré florana parce que c'est quelqu'un d'adorable qui m'a fait quelques petites révélations sur comment est née c'est cette histoire et ses histoires surtout du premier tome et j'ai trouvé ça très mignon adorable touchant donc donc voilà donc je suis ravie de l'avoir vu et elle a été très sympa elle m'a fait une dédicace et j'espère pouvoir la rencontrer prochainement et surtout vous reparler du livre alors après on change un petit peu de style puisqu'on passe à nadia coste pardon avec les élémentaires publiés chez castell mort donc là en fait on est dans un dans de la fantaisie et c'est l'histoire de cassandra qui est noble et qui en fait a des problèmes avec ses pouvoirs pouvoirs qui sont apparentés au feu et en fait elle s'enflamme pour un rien certainement lié à ses émotions et elle va vouloir entreprendre un voyage entouré d'une équipée pas très dégourdie pour pouvoir apprendre à gérer ce pouvoir là alors nadia coste m'a dit qu'à priori le fin normalement le roman est un one shot et que pourtant elle avait bien aimé elle avait bien aimé l'univers en tout cas moi voilà il m'a beaucoup tenté vous verrez j'en ai un autre que je lui ai acheté et j'espère au moins pouvoir lire pour les imaginales si ce n'est plus tôt après je me suis arrêté auprès de arthur ténor qui a sorti un nouveau livre chez scrineo qui s'appelle pourquoi le combat des anges alors c'est il est parti du principe qu'il voulait s'intéresser lui aussi à tout ce qui était apocalyptique mais nous on parle du post apocalyptique et lui il a voulu s'intéresser à ce qui se passe avant que l'apocalypse arrive et du coup il va y avoir cet être qui va apparaître sur notre terre et c'est là le premier signe en fait de l'apocalypse et ce cet événement donc il va être confié à un adolescent qui a pas du tout envie de s'occuper de lui enfin il a sa vie à mener et il va y avoir aussi un deuxième élément un objet qui va prendre de l'importance et qui là va commencer à réellement faire peur et voilà et j'ai vraiment très très hâte vous savez que j'adore scrineo j'aime beaucoup également arthur ténor et bon voilà après il est assez épais mais j'ai vraiment vraiment envie de le lire ensuite j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer jean laurent del socorro je sais pas si vous avez bien le voir voilà pour pouvoir m'acheter son boudicca qui est paru chez actus f donc notre discussion en fait a tourné autour effectivement de de boudicca puisque je l'avais vu surtout sur la chaîne de stéphanie depuis qu'ils tiboukine en fait boudicca c'est une figure anglaise qui a beaucoup beaucoup marqué l'angleterre mais nous on la connaît pas forcément c'était une femme qui a existé à la période de la gaule romaine et qui a combattu ces deux empires mais en même temps elle était aussi donc il y avait une notion de guerrière mais elle avait d'autres 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 qualités en signe il y a eu une notion de liberté une notion de stratège de voilà enfin c'est une figure féminine qui moi ne pourra je pense que me plaire et donc le second à diacoste dont je vous parlais brièvement il s'agit de l'effet ricochet publié chez fois cette fois ça commence mal cette fois au seuil donc là ça se passe en 2074 donc c'est un roman futuriste et nadia coste va s'intéresser au clonage attention bien demandé de faire attention ceci n'est pas une critique du clonage c'est s'intéresser à un aspect à savoir est ce que lorsqu'on clone une personne on est vraiment complètement identique et là c'est à travers des sœurs et leur maman qu'elle va justement se plonger dans le dans le sujet puisque c'est ça et cette maman vont se rendre compte qu'elles ont toutes eu les mêmes problématiques accidents etc au même âge sauf une alors que c'est des clous pourquoi la réponse est là maintenant il faut le dire ensuite un roman sur lequel j'ai complètement craqué en discutant avec l'auteur alors que je l'ai appris aurait pas du tout l'acheter il s'agit de marquise de joanne richoux publié chez sarbacane dans la collection exprime et là juste le résumé c'est je vous intégrer une société secrète dans un château en écosse où une poignée d'élus vivent comme à la cour du roi soleil chez le mystérieux marquis au programme séduction mensonge et manipulation vous comprenez pourquoi j'ai craqué ensuite je suis allé faire un tour du côté de manon fargeton parce qu'il y avait deux de ses livres plus jeunesse qui m'intéressait beaucoup je vous les présente tous les deux donc nous avons d'abord anthony à cinq minutes près paru chez rajout et le second qui est robin à la dernière seconde chez rajout et c'est toujours les plieurs de temps donc en fait là ce sont des points de vue parce que c'est la même histoire donc le point de vue de robin et le point de vue de anthony et en fait ils ont il y en a un qui a une horloge magique et l'autre également mais elles n'ont pas le même pouvoir donc du coup il y en a un qui peut arrêter le temps et l'autre par contre qui peut le faire revenir cinq minutes en arrière et tout l'intérêt c'est de savoir si du coup bouger le temps ça peut être positif ou pas j'ai très très hâte de lire des romans de manon fargeton je pense que c'est encore plus jeunesse que je me trompe peut-être mais que le suivant sur la liste donc voilà j'ai j'ai très très envie de de les lire alors ensuite j'ai là j'ai fait pour le coup un gros craquage je sais pas si vous allez les reconnaître ils sont beaux je me suis acheté à bad le tome 1 de salé green non c'est celui-là le premier le tome 2 et le tome 3 alors en fait c'est l'histoire de nathan qui est un sorcier qui vit enfermé dans une cage mais il va devoir combattre une sorcière et donc essayer de s'échapper si je me souviens bien puisque le premier roman je l'ai lu mais il ya un bon moment est en fait quand j'ai vu l'auteur à quel point elle était sympathique en plus on a parlé en anglais donc c'était trop cool j'ai dit c'est bon voilà je prends les trois ça sert à rien de reprendre que le premier que les deux autres si j'aime je garde tout si j'aime pas je revends tout ensuite toujours chez arthur ténor ouais j'aurais pu les mettre ensemble ça faisait un moment que je voulais j'ai pris je suis char liberté donc roman qu'il a écrit après les attentats de charlie hebdo en fait ça va être l'histoire de d'adolescents qui vont créer un journal satirique dans leur collège et voir mais du coup ce que ça va pouvoir provoquer cette démarche qui est quand même assez atypique donc c'est un roman qui est qui est relativement court mais je fais complètement confiance à arthur ténor pour pour avoir très bien traité le sujet donc j'espère que je vous en reparle bientôt ensuite un autre achat qui était pas du tout prévu il s'agit de nous les déviants donc de cg scuse oui c'est ça donc qui est anglaise elle aussi qui a été elle aussi hyper adorable c'est à la belle colère en fait là c'est l'histoire de plusieurs amis qui sont adolescents ils ont 16 ans et en fait l'une d'entre elles qui est un peu plus âgée parce que c'est la soeur aînée d'un d'entre eux elle meurt et du coup des années plus tard on va se rendre compte que ça a toujours un impact ils veulent se venger ils veulent prendre une revanche donc on est entre le thriller et le roman un peu initiatique et je sais que c'est des romans qui sont toujours difficiles à lire à la belle colère parce qu'il touche là où ça fait mal mais voilà elle m'a paru tellement sympathique tellement emporté dans son écrit que j'ai rajouté un troisième je crois à ma collection de la belle colère alors après des romans qui n'ont rien à voir ni avec la fête du livre ni rien du tout je me suis enfin procuré Agatha donc l'histoire d'Agatha Christie par Françoise d'argent publié chez Hachette et vous le voyez peut-être je l'ai payé non vous le voyez pas je l'ai payé 5 euros il est quand même dans un super bêta donc j'ai pas mis longtemps à me décider parce que je suis une très grande fan de d'Agatha Christie de ses écrits en tout cas de ses pièces et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur sa vie. Le deuxième d'occasion il s'agit de Black Ice de Becca Fitzpatrick au masque là en fait c'est des copines qui vont partir en vacances de printemps mais pas à la mer plutôt dans un lieu où il y a du blizzard où voilà on voit pas grand chose et c'est une ambiance un peu oppressante et effectivement il y a en plus une histoire d'amour mais il y a aussi une inquiétude en fait parce qu'il y a une tempête de neige et qu'est-ce qu'il peut se passer. Ça fait un moment que ce roman est sorti la saga Hush Hush je l'ai jamais finie non pas parce que je l'ai pas aimé mais parce qu'il y a tellement de livres qui sort que moi je m'en sors pas sans jeu de mots et du coup bah là je l'ai vu à 5 euros je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le découvrir. Je sais qu'elle vient d'en sortir un mais moi je l'ai en anglais il est là et du coup je ne sais plus le titre français mais quand je le vois je me dis que j'ai fait l'économie de la moitié de son prix et je suis très très contente. Bref là je suis passée à toute autre chose. Dans un swap que vous n'aurez peut-être pas encore vu j'ai reçu The Paper Magician de Charlie N. Holmberg publié chez Amazon Crossing. Donc là c'est l'histoire de Seoni Twill qui a 19 ans qui est magicienne et qui avait envie de travailler en fait le métal mais il se trouve qu'avec son maître d'apprentissage elle va travailler le papier et ben elle est déçue en fait de ne pas pouvoir faire ça. C'est un livre que je voulais depuis longtemps parce que je l'avais vu sur la chaîne de Sandra des chroniques de l'imaginarium et qu'elle en avait tellement bien parlé que ça me faisait envie donc je suis très très contente que le choix du livre a été celui-ci. Et enfin de la part des moutons électriques une sortie qui maintenant est faite je crois que c'était le 2 ou le 3 novembre c'est la saison de la sorcière de Roland C. Wagner et donc en fait là il va s'agir de monstres, on parle de ptérodactyles, d'un Godzilla qui envahissent diverses grandes villes dans le monde et il va falloir lutter contre ça en fait. Encore un livre des moutons électriques que j'ai trop trop envie de lire et c'est le temps qu'il me manque. Alors là en fait on va passer à ce que j'ai reçu pour mes cadeaux d'anniversaire Alors d'abord j'ai eu quelques pops puisque je pense que vous avez maintenant compris que j'ai une collection qui s'est agrandie et qui continue à s'agrandir puisque la première il s'agit de notre petite Lona Lovegood donc là tout simplement avec sa robe de cerf d'aigle mais je la trouve magnifique et elle complète bien en fait je crois qu'il va me manquer une ville non mais il y en a d'autres en fait mais pour les gentils voilà. J'ai aussi reçu Queenie Goldstein et je trouve qu'elle est vraiment magnifique quoi elle est tout à fait bien reproduite donc elle va rejoindre Tina dans ma collection mais il va falloir que je fasse un peu de place et puis une troisième qui peut-être vous surprendra parce que j'ai pas forcément parlé musique avec vous il s'agit de Slash du anciennement group The Guns N' Roses dont je suis absolument fan qui a aussi fait des choses tout seul notamment avec le chanteur de Alter Bridge bref vous l'aurez compris je suis quelqu'un qui aime beaucoup le metal, hard rock enfin certaines parties en tout cas et c'est vrai que ça fait longtemps que j'aimerais bien vous tourner une vidéo sur ma passion pour la musique parce que c'est la première je ne sais pas encore comment mais ça viendra du coup recevoir Slash ça m'a relancée dans l'idée en tout cas alors après au niveau livresque ils sont fous c'est une catastrophe mais je les aime tous du coup donc j'ai eu Forbidden de Tabitha Suzuma paru chez Milady New Adult c'est ce livre qui a fait beaucoup 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 de bruit qui parle de l'inceste qui parle de l'inceste entre un frère et une soeur j'ai pas vraiment lu la quatrième de couvre parce que j'en ai tellement entendu parler sur les chaînes anglo-saxonnes et quelques chaînes françaises que du coup voilà je veux me laisser la découverte totale c'est une bricasse en tout cas il en a l'air comme ça ouais il fait quand même 530 pages quasiment donc je ne sais pas quand je vais le lire parce que c'est un sujet qui est quand même assez dur mais il était dans ma wishlist et je suis très très contente donc voilà les cadeaux que vous allez voir c'est mes parents, ma famille et ils m'ont gâtée, ils m'ont surgâtée alors j'ai eu aussi alors que je n'ai pas lu le premier tome mais c'est de ma foi que je l'avais mis dans ma wishlist pardon je suis un tout petit peu émue donc j'ai eu le deuxième tome de Shadow House toujours par Dan Pobloki là c'est cache cache mortel et voilà on est sur le même type de mise en page, de travail et ensuite toujours ces jeunes qui viennent dans cette maison pour des raisons très très différentes et en plus ça je vous le montre c'est obligé parce que j'ai flippé ma race j'ai été très 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 marquée par l'adaptation télé de ça de Stephen King beaucoup plus que le livre du coup quand je l'ai vu lui j'ai dit oh oh là là il est pas beau il fait peur bref voilà des livres qui me tentent beaucoup et à qui il faudra que je donne leur chance après j'ai eu aussi beaucoup de suites de séries puisque j'ai eu le cinquième tome de Rebecca King de Cassandra O'Donnell l'armée des âmes publiée chez Gélu là donc en fait je vais pas vous spoiler sur le 4 mais du coup bien sûr on va reprendre l'histoire et on va retrouver Rebecca avec son clan de sorcières Lévi-Karis prochainement nouvelle suite de séries je viens de vous en parler en point lecture c'est de Anne Bishop le deuxième tome de Meg Corbin Volet noir donc là Meg est toujours chez les autres elle est totalement comment dire intégrée au groupe de d'êtres surnaturels et il va y avoir plusieurs problématiques parce qu'elle est toujours recherchée et en plus il va y avoir un problème de drogue qui du coup vient qui peut aussi bien toucher les autres que les humains donc les autres les aides surnaturels par contre il est beaucoup plus petit que le premier le premier faisait 630 pages et celui-là il en fait 460 donc on a presque 200 pages de moins donc c'est bien ce que je pensais l'auteur a bien installé son univers également un troisième tome je vous en ai aussi parcellé dans le dernier point lecture c'est le troisième tome des étoiles de Nocède accomplissement de Sophie Jomin je n'ai pas voulu lire le le résumé je vous l'ai déjà dit en point lecture je ne sais pas du tout si je vais continuer la saga parce que la fin du 2 m'a beaucoup surprise et déçue mais si Sophie Jomin en a fait quelque chose de bien et bien je continuerai donc c'est vraiment le truc ça passe ou ça casse alors là par contre on est dans des nouveautés avec le premier tome du monde secret de Sombre Terre le clan perdu de Cassandra O'Donnell chez Flammarion jeunesse et je ne vous ai pas précisé que Sophie Jomin c'est chez Gélu et Anne Bishop c'est chez Milady donc là en fait on va suivre Victor en fait qui lui peut parler avec des fantômes et également d'une jeune fille qui s'appelle Alina et qui elle a un monstre sur l'épaule j'ai pas mal aimé le premier tome de Malenfer il faudrait que je continue d'ailleurs en plus c'est des tout petits livres donc du coup j'avais envie de découvrir encore autre chose de Cassandra O'Donnell parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait je continue dans les suites de séries parce que ce n'est pas fini j'ai aussi eu le noir et ma couleur le tome 2 de Olivier Guay Cher à Jou La menace où on suit toujours Alexandre et Manon et là Manon elle va devoir faire face aux révélations qu'elle a eues dans le premier tome quant à Alexandre lui il ne se souvient pas bien de ce qui s'est passé mais ça lui revient petit à petit en mémoire j'avais beaucoup beaucoup aimé le premier tome donc j'ai hâte de lire la suite je ne sais plus dans quelle ordre vous les présentez alors j'ai aussi reçu dans une collection que je dois tous les avoir quasiment j'ai reçu le dernier Charlotte Bousquet celle qui venait des plaines publiée chez Gulfstream donc là en fait c'est sur les chevaux les cow-boys et comment ils sont traités à une époque où la chevauchée sauvage était très importante je sais que c'est un sujet qui est très très important pour Charlotte et j'ai vraiment vraiment hâte de savoir ce qu'elle en a ce qu'elle en a fait voilà je suis je suis ravie de cet achat ouais je suis ravie ensuite un autre de Olivier Guay le dernier jeunesse en tout cas puisque je n'ai pas encore la suite de La main de l'empereur donc c'est La magie de Paris le premier tome Le coeur et le sabre chez Castlemore où là en fait on va suivre Chloé qui est une escrimeuse et en fait un jour elle va aider Thomas un garçon de sa classe mais elle va être blessée et lui il va lui transmettre quelque chose enfin des pouvoirs et alors je suis complètement amoureuse de la couverture quand Olivier l'a publié sur Instagram je ne tenais pas jusqu'au 18 novembre donc je suis super contente qu'on me l'ait offert parce que déjà je le trouve très très beau ensuite alors là c'est un roman par contre surprise ça c'est c'est mon père il s'agit de alors Archie Green et le secret du magicien de Didi Everest publié chez Bayard jeunesse donc j'avais pas vu qu'il y avait un résumé un petit peu plus long en fait c'est l'histoire donc de Archie qui le jour de ses 12 ans va recevoir un grimoire et en fait il va partir dans une une école la page blanche pour apprendre à non une librairie pardon pour apprendre du coup à devenir relieur de relieur de livres et ouais ça me fait penser à pas mal de livres que j'ai que j'ai aimé et je suis ravie de ce choix que je n'attendais pas alors dans les choix que je n'attendais pas c'est ma lecture en cours vous le voyez ici Kéréban de Dario Alcide publié chez 4D4 c'est un roman très spécial puisqu'il est comme Illuminae ce n'est pas une histoire qui se suivrait c'est en fait une succession de de lettres de mails de conversations chat de d'articles de journaux etc sur deux mondes je vais vous en reparler j'espère bientôt l'un qui s'appelle l'alliance et l'autre qui s'appelle l'empire et ils ont découvert un gisement de minerais qui s'appelle Lacos et voilà et moi ce concept pareil c'est un livre que je ne connaissais pas que je n'attendais pas j'ai pas trop vu passer enfin je ne l'ai pas vu du tout même passer et je passe un très bon moment avec lui en tout cas donc un bravo pour les livres surprises alors j'ai eu aussi le manoir de Evelyne Brizou Pellen la première saison le premier tome Liam et la carte d'éternité publié chez Bayard et là en fait on va suivre Liam qui est envoyé en convalescence dans un manoir un petit peu bizarre et il va se rendre compte que tous les gens autour de lui sont effectivement très particuliers et il va arriver Cléa en fait qui elle aussi a beaucoup de problèmes et en essayant de l'aider il va un petit peu mieux comprendre là où il est tombé donc c'est une saga qui est assez longue mais maintenant qu'elle est en poche je suis très contente de pouvoir la commencer et après on tombe dans les livres qui m'ont particulièrement touchée alors vous ne le savez peut-être pas si vous me suiviez sur le blog auparavant j'aime énormément ce que fait Anne-Nord Bondou et elle vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle L'aube sera grandiose où on va suivre Nin qui pensait en fait aller à une fête à son lycée sauf que sa mère a des révélations à lui faire et donc elles vont partir au bord d'un lac mais Nin ne sait pas où et voilà à l'aube plein de choses vont avoir changé elle aura appris plein de secrets moi j'avais été extrêmement mais extrêmement touchée par tant que nous sommes vivants et du coup je l'avais forcément mis dans ma wishlist parce que vu qu'il sortait en octobre je crois ou septembre je le voulais et il est là il est là ensuite on continue aussi dans les séries et dans un livre que je voulais depuis un long moment il s'agit de La Passe-Miroir de Christelle Davos publié chez Gallimard jeunesse La mémoire de Babel donc le troisième tome où là on va reprendre les aventures de Thorne et Ophélie mais deux ans plus tard et j'espère découvrir je pense avec Babel peut-être un nouveau lieu une nouvelle arche donc voilà vous voyez que j'étais pourri on est vraiment pourri j'ai aussi eu une fin de saga et là je vais faire un clin d'oeil à Marion de la chaîne entre les lignes il s'agit The Winner Kiss de Marie Rutkowski là c'est chez Bloomsbury puisque donc il m'a été offert en anglais c'est la suite et fin de la série The Curse en français The Winners en anglais et ben voilà Marion si tu veux qu'on lise le 3 je crois qu'on avait parlé en plus pas tout de suite mais bientôt et ben tu me fais signe et on essaye de s'organiser ça parce que ben j'aimerais bien quand même savoir ce qui va se passer pour pour Kestrel quoi et alors après ça a été voilà des choses assez enfin deux livres qui m'ont beaucoup touchée vous savez que ce sont les 20 ans de la naissance d'Harry Potter et donc il y a eu plein plein de choses qui se sont passées chez Primark dans les livres enfin il y a eu plein plein de choses autour de la franchise et je vous avoue que moi les livres en hardcover avec les différentes couleurs des maisons je les trouve pas super top et je suis du coup très contente qu'on m'ait vous fait offert pardon le poche donc c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone J.K. Rowling c'est donc Gryffindor Gryffindor ce que je me suis dit c'est que du coup s'ils en publient régulièrement et ben je me prendrais plusieurs couleurs différentes pour les les switcher en fait et et pas avoir que Gryffindor parce que c'est plutôt ma maison mais je les aime bien toutes en fait et ce sera plus joli dans la bibliothèque mais voilà j'ai été vraiment très très émue de pouvoir refaire ma collection en anglais parce que moi j'ai les très très vieilles éditions et ben elles ont 20 ans quoi donc elles ont besoin d'être renouvelées et enfin le plus beau pour la fin je le voulais depuis très longtemps il s'agit de Harry Potter et à l'école des sorciers donc là on est chez Gallimard des illustrations de J.K. et c'est tout genre J.K. Rowling et voilà il est très 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 beau rien que ça déjà ça fait juste trop envie donc il y a le texte intégral on a aussi d'autres très belles illustrations et voilà je vais pouvoir commencer ma collection des livres illustrés puisqu'on en est aux trois sortis en français c'est vrai que je les voudrais bien aussi en anglais après il faut que je sois raisonnable et ce que j'ai envie de vous proposer c'est comme j'ai aussi des livres sur les animaux fantastiques avec des pop-up enfin voilà des livres qu'il est sympa à l'idée de vous montrer avec la caméra au dessus de moi mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir peut-être avant Noël que je vous fasse une vidéo où je vous montre un petit peu ces livres illustrés avec des pop-up avec des rajouts et que vous ayez vous après la possibilité de vous dire je le veux ou je ne le veux pas en tout cas ça y est on arrive au terme de ce book haul non en fait on n'arrive pas au terme enfin je ne peux pas vous le montrer on m'a aussi offert Heartless de Marissa Meyer chez PKJ bien malheureusement il est arrivé abîmé donc j'attends qu'on me le renvoie dans un meilleur état parce que c'était hors de question que je garde un livre corné aux quatre coins donc du coup ça en fait un de plus malheureusement je ne peux pas le lire tant que je ne l'ai pas mais bon c'est déjà adorable qu'on me l'ait offert c'est une grosse brique de plus de 600 pages et il est très 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 beau donc je vous mettrai sa photo ici ou ici pour que vous ayez quand même un visuel qui est magnifique en tout cas je vous souhaite de faire de magnifiques lectures n'oubliez pas de me dire en commentaire tout ce que vous voulez me dire mais également si vous avez envie qu'on se fasse une vidéo un peu spéciale sur les livres les beaux livres Harry Potter et d'ici là je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous ciao 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 C'est parti.